Générique Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le jeu Half of Empires 2 AGD, présentement la campagne des rois Et aujourd'hui nous allons nous attaquer bien évidemment à la cinquième mission de la campagne de John Dark Il en reste plus que deux non sexy Il faut savoir que c'est l'une de mes... c'est même pas l'une, c'est ma mission que je teste plus dans la campagne de John Dark Mais on doit bien la faire pour continuer cette histoire, donc je vous laisse tout de suite avec l'introduction 3 septembre, Reims La France a de nouveau un roi Mais à mesure que Jeanne gagne de l'influence auprès du peuple, la jalousie s'amplifie au sein de la cour Les conseillers diaboliques du roi cherchent à éliminer Jeanne Ce n'est qu'une question de temps avant qu'ils ne parviennent à semer le doute dans l'esprit du roi Jeanne doit se dépêcher d'accomplir sa mission Paris, le joyau de la France, a vécu sous la tyrannie des anglais pendant des décennies Et les patriotes français bloqués dans la ville désirent ardemment s'échapper Nous marchons sur Paris en espérant que les renforts promis arriveront à temps Bon c'est la mission, il faut comprendre très vite pourquoi Trouver les villageois s'ils doivent survivre Les forts de Paris sont au sud, on verra ça après Après, excusez moi On s'en fiche, tuer toutes les unités militaires ennemies Faut protéger les tours de siège, les tours ne se proposeront pas de problème avec ça Et l'ennemi s'il est trop fort Paris est juste là, devant nous Nous devons localiser les réfugiés et les escorter au point de rendez-vous avec les hommes du roi Alors, on a trois unités d'élite Enfin, on a Jean de Lorraine Enfin, des héros Leur de Graville Et on a Jeanne d'Arc Alors, je vais déjà envoyer Jeanne d'Arc en tête Alors, j'ai coupé le feu de toutes mes unités Ce qui est en est qu'il faut que j'évite de, entre guillemets, attaquer l'ennemi frontalement Il faut savoir que Paris est juste devant nous Donc là, on arrive juste sur la périphérie Les murailles sont à peu près ici Et l'ennemi frontalement a énormément de troupes Enfin, énormément, vous pouvez, vous terminez ici, vous pouvez les écraser Mais beaucoup de troupes, des troupes notables d'archer, des troupes de cavalier, des troupes de champions, si je ne me trompe pas Et, affronter les unités frontal, plus après affronter les unités qui protègent les réfugiés Plus affronter les unités qui ont par la suite à affronter Votre armée, ça peut être conséquente pour faire une mission et vous échouerez Donc, j'ai trouvé une technique, vous pouvez contourner toute la ville de Paris Donc, d'entrée par entrée principale ici Vous voyez, les murailles sont juste là Il y a des onarques, des archers, etc. On va faire tout le tour Pour arriver directement vers les réfugiés Si vous préférez, il y a une entrée principale ici Et une entrée principale un peu au-dessus de ce point-là, ici On devrait se taper quasiment que des champions C'est pas des troupes d'archers, donc j'envoie Jeanne d'Arc en premier Prendre l'agro et j'utilise après tout ce qui est l'unité de tir derrière pour y combattre Donc, ne pas perdre mes canons à bombardes, par contre C'est important Alors, pourquoi ne mettre mes unités en ordre, c'est ça que fait ? C'est pour éviter qu'ils attaquent automatiquement tout ce qu'ils trouvent autour d'eux Déjà Parce que parfois, ils exagèrent un peu en attaquant un peu tout Je pense pas qu'elle a été si proche en fait Voilà La tour en 11 portées et le canon en bombardes en 12 Ouais Donc ici, il y a un château qu'on va s'amuser à détruire pour... Notamment les tours, pour qu'ils nous fassent des dégâts pour la suite Alors, je vais déjà fermer le petit groupe limité Essayez d'économiser vos piquiers autant que possible Et vous mettez de tir ailleurs Et vous mettez de tir ailleurs Bon, je prends vraiment... Je vais vraiment prendre mon temps pour avancer Parce que voilà Il faut prendre son temps de tout détruire ici Parce que... Il faut s'imaginer déjà que perdre des troupes sur des bâtiments défensifs C'est un peu dérangeant Et étant donné qu'il faut qu'on ait commis le plus possible de troupes On est obligé de, entre guillemets, de neutraliser tout ce qui est défense Ce qui nous poserait problème L'unité... Les ennemis ne produisent pas d'unité Dans tout ce qui est casernes, châteaux, etc. Qui peut être bon à savoir Et je crois qu'il reste encore deux tours après à avoir Voilà Allez, on risque une Ah bah je suis surpris Je pensais qu'il y en avait plus Alors je détourne ça Parce que sinon Mes troupes vont attaquer prochainement Quand je vais attaquer avant T Donc j'évite Donc là c'est parfait Peut être que l'aptitude défensive serait mieux en fait Donc là, ce côté là c'est bon Après il y aura l'entrée principale à s'occuper Et ça on verra un petit... Enfin... L'entrée principale de ce côté là Maintenant on va s'attaquer à... Un trébuchet Et un autre château Qui se trouve juste dans cette parcelle là Je connais très bien mission Donc c'est normal qu'à force Je connaisse tout ça Donc il y a une tour plus Un trébuchet Donc vous pouvez s'imaginer On serait rentré là On aurait dû dégommer Cette forteresse là Mais c'est... L'entrée principale C'est un calveur Donc là on va prendre notre temps Pour dégommer cette tour Enfin ce donjon Puis après on ira On ira chercher le trébuchet Puis le château qu'il y a derrière Il y a derrière Il est où le trébuchet ? Il est derrière En fait je me pose la question où est le trébuchet là Parce que normalement il y en a un en fait Et du fait que Jean de Lorraine Peut se régénérer ses PV C'est juste parfait Ah bah voilà, votre trébuchet Vous avez raison Vous remettez votre trébuchet sur Voilà Parfait Donc le trébuchet se trouvait bien derrière Une fois que vous attaquez le château Donc vous l'attirez Moi d'habitude quand j'attaque les tours J'ai déjà attiré Peut être qu'il a attiré quand vous tirez avec les trébuchets C'est possible Vous utilisez vos canons Hombard Pour détruire les trébuchets Le trébuchet et ça ira tout seul Les défenses là sont détruites On avance pas trop mal Là on va faire une petite sauvegarde Par contre les parties où vous avez une armée prédéfinie Où vous devez avancer Je vous conseille de faire des sauvegarde À intervalles réguliers Quand vous avancez Parce que vous pouvez pas rattraper une erreur Et étant donné que vous pouvez pas produire de troupes Par exemple si vous perdez trop de troupes À certain moment dans la première mission La mission est perdue Et comme dans la première mission Vous perdez le belia avant d'avoir dégommé la grille C'est pas perdu Et étant donné que Dans la première mission C'est pas perdu Et étant donné que vous pouvez vous en sortir Avec vos unités qui grisent tout seul Dans celle-ci c'est perdu Donc là je vais vous présenter Donc ils ont un fantassin arc Deux fantassins arc Trois, quatre et quelques champions Donc là je vais amener Jean de Lorraine Qu'est-ce quiESG Qu'est-ce quiESG C'est juste parfait, c'est Jeanne d'Arc qui a l'agro des unités d'archers donc c'est parfait. Ma Cavalier va subir un peu de dégâts. C'est très minime, j'ai un Cavalier qui a quand même perdu un bon paquet de sa vie. J'ai eu l'heure de Graville qui n'est pas mort donc c'est parfait. Donc là j'ai tué toute la garnison ennemie sans perdre une troupe. Ce qui est exactement ce qu'on recherchait. Et surtout j'ai économisé mes piquiers, j'ai économisé toutes mes unités de tir à distance. Ce qui n'est pas forcément plus simple. Donc là moi je vais faire ma sauvegarde parce que... Il faudrait que je suprime tous ces repliants de ces 4 quand même. Hop, on suprime celle-ci. Et évitez que vos héros régénèrent leur vie. Abusez-en. Fincèrement. Evitez de perdre Jean de Lorraine aussi. Il vous sera utile pour la suite. Parce que Paris a un port et ils ont des bateaux. Il va y avoir une tête... Voilà ce que je craignais. Parfait. Les canons de bombardes sont parfaits pour s'occuper des... Des onagres. Bah je cherchais un nom. Des catapultes de manière générale. Nous avons secouru les réfugiés. Maintenant, nous devrions les diriger vers le pont de la Seine pour rencontrer les hommes du roi. Donc les réfugiés ont les fait sortir ici. Alors, je détruis un peu tout ce qui peut paraître surprenant. Mais il y a une raison à ça. C'est quand je vais amener mes troupes là, j'ai besoin qu'ils soient en ordre quand même attaquer les... Entre guillemets, attire les unités que j'ai pas envie qu'ils attirent. Et surtout, aille attaquer des bâtiments que j'ai pas envie qu'ils attaquent. Donc moi ma technique c'est que je rase tout le nord. Jusqu'au pont. Tu prends tout le temps mais... Et voilà, comme prévu. Les premiers bateaux arrivent. Autant que le premier coup, je les avais détruits sans aucun soucis. Sans aucun soucis, c'est que... Quand je me suis entraîné en fait... Les bateaux étaient obnibués pour pouvoir détruire celui-là. Il y a plusieurs ports, il faut aussi détruire un par un, il faut aussi détruire, surtout qu'il va toquer avec. Et là, le boulet a touché. Donc c'est parfait. Alors quand on approchera d'ici, il y a des moines. Sur l'île de la cité. De toute façon. Alors ça peut prendre du temps de détruire chacun des navires. Mais ça apporte une grande pub à lui, donc euh... Voilà. Alors il y a encore des ports en face de l'autre côté, que je vais aller chercher maintenant. Mes troupes, je vais les envoyer. C'est mon petit. D'accord. Oui. C'est mon petit. C'est mon petit. C'est mon petit. Du coup, il y a tous. Du coup, il y a tous les mains. L'un des mains. C'est mon petit. Enfait. 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 C'est un petit. Le coup, c'est magnait. Enfait. On va quand même avancer lentement mais sûrement. Non, 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 non. J'ai peut-être bien attiré toutes les unités qui avaient... Il y a un grand attachement de l'unité là et il ne faut jamais la tirer sinon vous êtes surmergés par les ennemis. Et je crains avoir fait cette erreur. Donc on détruit ce port là encore une fois. Un port de plus à détruire. Donc il y a trois navires qui patrouillent. Je ne sais pas si ils peuvent reconstruire un navire donc d'où j'ai détruit. Je sais que les autres bâtiments de production ne fonctionnent pas mais je sais que les ports fonctionnent. En tout cas j'ai que doutes. Non, jamais j'ai démoli beaucoup Paris. Pareil, les moines, je ne sais pas si ils refont ou pas. Donc j'ai détruit dans tout le bâtiment. Donc les unités de tir avancent, ma cavalerie va avancer aussi. Et bien voilà, un gagnant à canon. Et là vous avez l'exemple même de ce que je veux illustrer. C'est que je vais s'imaginer si les gars à canon n'auraient pas touché une unité d'artillerie et plutôt Jean de Lorraine qui se régénère. Mais il aurait plutôt touché une rampe, une unité d'archer ou un cavalier. Et bien... Ça n'aurait pas été là mec. Alors ce rue de la cité, il y a encore des tourelles. Il y a aussi des moines. Nous devrions attendre ici. Les renforts du roi seront là d'une minute à l'autre. Mais toi vu que les moines ne peuvent pas capturer les héros maintenant. Parce que de base, vos héros ne se soignent pas. Nous sommes tout ce que le roi peut se permettre d'envoyer. Très, très. Les perfides conseillers du roi veulent voir Jeanne diffamer. Ou pire, c'est à nous de jouer. Nous devons vite aller à complète. Ouais. Ouais. Mais là, ce qui est bien, c'est que j'avance. Je ne vais pas dire plutôt bien, mais j'avance. J'ai déjà fait, on va dire, l'essentiel du boulot. Enfin, le boulot sera terminé une fois qu'il n'y aura plus de port. Qu'on soit d'accord. Il doit en rester deux ici. Il doit en rester deux par là et deux par là. De toute façon, il ne récupère pas de l'or. Je ne sais pas. Les casernes, on s'en fiche. Donc, le borga, on avance. Les troupes-là, on les avance. Donc, des pauvres militiaires, ils me donnent. Un pauvre militiaire et un pauvre clavier d'éclairage. Autant, je pense que cette mission-là serait autant plus simple, si au moins, ils donneraient une unité de mod. Pas deux, pas trois. Juste une. Ah bon. J'ai tiré l'agro des unités de... Il faut pas que je fasse... Donc là, c'est certains champions qui étaient devant. Étonné que j'attaquais les bâtiments. Je les ai attirés. Il y a aussi de la cavalerie que j'aimerais bien éviter d'attirer. Ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Il faut faire attention à pas trop attirer l'agro des autres troupes. Si, c'est ça. Je vais faire une sauvegarde là. au cas où. Jamais j'en fais beaucoup, mais c'est pour me s'appuyer le tout. Oh non. Vous partez tout de suite. Ouais, je vais attaquer le porga encore. Il doit y avoir qu'un sol galéon à canon, je pense, ou j'ai de la chance que l'autre ne soit pas là, mais j'ai souvent ce qu'il y en avait deux. Je vois pourquoi j'aimais autant les unités de tir quand je peux en avoir, et que je les protège autant, c'est quand ça fait entrer, en fait, quand ils viennent un par un, vous avez le temps de tous les tuer avant qu'ils arrivent au contact. C'est là. De les morts, en tirant ici, je vais attirer des... Voilà. Parfait. Des zonag, mais je pourrais peut-être attirer des dagbardiers. Il faut que vous fassez attention. Donc, pour ceux qui ont le jeu de base, ils peuvent appeler uniquement des piquiers. Voilà. C'est-à-dire sans The Conqueror et sans toutes les autres extensions qu'il y a avec. Je vais garder parce que j'ai perdu aucun homme, mais si j'en aurais perdu trois ou quatre, j'aurais rechargé. Ensemble. Parce que ça fait beaucoup de pertes, hein. Je vais faire calmer mes canons, parce que sinon, ils vont faire trop de dégâts. On va envoyer ma cavalerie, cette fois. Il y a un grand détachement de militiais, en fait, qui se trouve juste un peu au-dessus, qu'on va bientôt capturer, là. Voilà, c'est bon. C'est les... Le détachement est juste là. Il y a énormément d'archi à côté. Ah, nous en avons assez de lécher les bottes des Britanniques. Nous vous suivons où vous voulez, Jeanne-Dat. J'ai perdu ma cavalerie d'éclairage, je crois. Voilà. Alors, je vais envoyer ces deux unités qu'ils nous ont donné au début, en premier, parce que je savais qu'une fois capturés, ils mourraient. Enfin, ou ils pouvaient être capturés, mais ils meurent parce qu'ils m'ont donné la technologie hérésie, je parie. Ils m'ont donné hérésie, donc ils sont morts. Mais genre, ils capturent la première unité en entrant dans leur champ de vision, étant donné que c'était mes deux unités les plus nulles, parce qu'on soit d'accord, quand même, des miliciens, quand j'ai des paladins ou des piquiers, ou... C'est pas à même, hein. Donc c'est pour ça que j'ai fait ce choix-là. Maintenant, on n'essaie même pas de passer au-dessus. On n'essaie même pas de passer plus haut, et... On fait un trou dans ces murs, à cet endroit-là, à peu près. Vous trébuchez, vous ne servez pas à rien, qu'on soit d'accord. On va... Je vous remonte le passage, on est parti d'ici, on a fait ce trajet là, on est monté là. Les réfugiés, il faut les fois s'avancer maintenant. Et là, on va se attaquer à la dernière étape, parce que les britanniques, c'est bon, on les a déjoués. On va se attaquer au bourguignon. Et bourgu... Alors ici, c'est là où on va aller, c'est Campyeg, mais juste devant Campyeg, il y a une immense compagnie de bourguignons. Que vous ne pouvez pas attaquer frontalement. En tout cas, pas dans ma difficulté où je suis. On est obligé d'envoyer des petits groupes par petits groupes. Donc là, c'est bien, j'ai fait un... Mes trébuchets m'encombre. J'ai quoi ? J'ai tourné six pas d'un ? J'ai du perdre un cavalier standard, mais voilà. On n'avait pas... Je crois qu'on a cinq cavaliers standards. Et là, par contre, c'est en fait peut-être la sauvegarde plus importante, mais si vous perdez trois de troupes avant, ben les autres sauvegardes sont aussi importants, hein. Les réfugiés, vous allez rester ici. Les canons aussi, parce que je n'ai plus besoin de vous, je vais être sincère. Est-ce que j'ai encore ma cavalier ? Ah, c'est ma cavalier d'éclairage que j'ai perdue. Alors, ironiquement, c'est la cavalier moins importante que j'ai perdue, mais c'est celle que j'utilisais pour ma technique. Donc, voilà, gare, mais avance. Donc là, on avance. Alors, le cavalier d'éclairage, en fait, c'était ma cavalier la plus rapide, c'est pour ça que j'utilisais. Ben, vu que je ne l'ai pas, j'utilise une autre cavalier, j'ai pas le choix, mais... Je préfère perdre ça que perdre des paladins. Et le nombre de troupes que vous récupérez ici n'est pas trop important. Si vous pouvez récupérer les chevaliers et les scorpions, c'est déjà bien. Alors là, je vais faire un groupe limité à distance. Avec, bien évidemment, les... Ah oui, lanceurs de hache, si vous pouvez les sauvegarder, c'est génial. Non, ils ont énormément de paladins, mais ils ont la dernière amélioration en dégâts, donc ils ont plus qu'à de dégâts, donc ils me battent, parce que les bourguignons sont des francs, je vous rappelle. C'est vrai que j'aimerais... Oui, le nombre de homicien que vous sauvegardez n'est pas important, par contre. Elle est là, et cette fois, elle ne s'échappera pas. Ouais. Ouais, c'est bon. Parfait, y'a la clé par un qui arrive, là. Oh non, c'est pas arrivé de la même manière dont je voulais. Y'a peut-être trop de troupes qui sont arrivées d'un coup, quoique j'ai pas perdu beaucoup de troupes de distance. J'ai perdu combien de cavaliers ? La moitié. Ah, ça va, y'a un peu, désolé. J'ai... Je suis plus qu'à... Ah, y'a une mise à jour. Je m'excuse pour réussir de 2 FPS, y'a une mise à jour derrière. Ah, mais... Putain, excusez-moi, mais ça m'énerve, je crois bien. Donc là, faut attendre, en fait. Que l'ennemi va se dégommer un peu lui-même en attaquant les... Fortifications ennemies. C'est bien, j'ai récupéré. Voilà, mes ajours est terminé, on a récupéré les FPS. Ben, je m'excuse pendant ce petit moment de... De frisouille, hein. Enfin, un petit moment de frisouille. En fait, l'ennemi a plein de billets de siège, donc nous, on s'en fiche. Mais il a plein de champions, maintenant, et de cavaliers. Mais étant donné que leurs zonards vont aussi tirer en draw, y'a des tours, ils vont se tuer eux-mêmes des troupes. C'est pour ça qu'il faut toujours micro les zonards, et éviter qu'ils tirent à... À one again. Là, vous allez voir ce qu'il se passe. Je les ai moïr qu'en pièges, je n'ai aucune l'eau, putain. Là, ils vont attaquer à tour-là. Ils vont tuer des hommes qu'à sur cette tour-là. Vous voyez, j'ai attiré 4 champions. J'attire par plaquets, en fait. Par petits groupes, j'attire les unités ennemies. C'est ce qui aurait arrivé, mais au début, il y a tout un cadre qui est arrivé. Qui est d'un côté bien, et d'un autre côté pas bien, parce que j'ai perdu beaucoup de troupes. J'aurais pu en perdre bien moins, mais... Comme tous mes piquets étaient frais, bien en vie, j'ai perdu peu de troupes, au fin d'un coup. Enfin, mes troupes d'unité à distance ont été protégées. Voilà, j'essaye de... Je ne sais pas si j'ai assez de cavaliers, en fait, pour pouvoir y aller comme ça et avoir aucun risque. Ils ont déjà rajouté le château. Vous ne pouvez pas sauver Campyegg, qu'on soit d'accord. J'ai déjà essayé. Voilà ce que je vous ai expliqué. Voilà le nombre de troupes qu'ils ont déjà pu se tuer en attaquant. C'est tout là, vous voyez. Donc là, on en voit ma cavalerie. Voilà. Généralement, ils se dégoument en fait, leur bélier à cause de leur zone agra. Donc Campyegg a perdu son château, a perdu ses tours, a perdu ses défenses. Il y a quelques troupes dans la campagne, donc ce n'est pas grave. Mais voilà, c'est... Vous ne pouvez pas, si vous attirez en fait toute l'armée ennemie en même temps, vous perdez. Ce n'est pas possible. En fait, vos troupes d'archers sont tellement submergées pour ne pas attaquer assez d'unités qui se font terrasser par le nom. Donc c'est la meilleure stratégie qu'il y a pour cette mission. Donc cette vidéo fera à peu près 43 minutes, 44, un même un peu, je dirais 42, 43. Donc ce sera qu'en une seule partie, je préfère le préciser d'avance. Et là, je vais quand même m'attarder un peu sur la carte, parce que vous avez vu mon travail que j'ai fait. Frontalement, voilà ce que vous aurez dû affronter en plus de moi. Donc, les troupes-là, vous êtes obligés de les affronter. Parce que les paysans sont à côté, excusez-moi. Donc vous aurez dû affronter en plus deux zones agres, onze unités d'archers, six unités de cavalerie, même quatorze unités d'archers en plus, trois champions, un moine en plus. En passant par la porte principale, la baromure, mais en passant par ici, par l'entrée principale, vous aurez dû affronter 15 bombardiers, ou piqués en fonction de la version que vous avez, plus quatre archers, plus un trébuchet. Bon, après, ça sert à rien d'aller plus loin ici, vous avez ces troupes-là. Il y a d'ailleurs qui est là le dernier. Vous voyez, le campier, il y a des unités dispersées dans la campagne, donc il ne peut pas être déclaré décédé, ça ne m'est jamais arrivé. Et voilà. Donc j'espère que maintenant vous comprenez. Et par contre, niveau navire, il y a un navire marchand là-bas. Donc ils avaient un gagnon à canon, et trois gagnons standards à détruire. Pour y arriver. Tragédie. Tandis que les réfugiés se sont abrités dans le château de Compiègne, Jeanne est bloquée à l'extérieur. Les soldats bourguignons l'ont fait tomber de cheval, et ils ont défilé avec leurs prisonnières. Nous ne trouvons plus le sommeil en pensant à notre chère Jeanne qui croupit dans une prison bourguignonne. Les soldats fixent les cieux indifférents, se blâmant d'être incapables de la sauver. Incapables de sauver la France. Paris a été la première défaite importante jamais subie par notre armée. Si le roi nous avait envoyé les renforts promis, nous aurions pris la ville. La France vit ses heures les plus sombres. Et voilà. C'est ainsi que nous terminons cette mission. Voilà donc. Donc suivez vraiment le plan que j'ai fait, c'est le plus efficace. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo en ma compagnie, je vous dis à une prochaine fois, si ça portez vous bien. Et à tchao tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501